Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de son budget personnel. On vit au-dessus de nos moyens, clairement. Et je vais t'expliquer pourquoi, je vais te montrer, je vais te prendre mon exemple puisque c'est celui que je connais le mieux et je vais te montrer deux, trois trucs. Premièrement, je vais revenir longtemps en arrière et je vais aller là où en tant que salarié, je touchais le plus d'argent. Ce fut sans hésiter, quand je travaillais en Australie, j'étais à 6 ou 7 000 euros net par mois. Et franchement, à un moment, je vivais quand même bien. Ça veut dire, je claquais, je claquais, voilà, je claquais. C'était cool, j'avais une belle voiture, j'achetais des trucs qui me plaisaient, je mettais un peu d'argent de côté, mais sans plus non plus, un peu mais quand même. Et donc, je vivais confortablement, si tu veux, avec ce beau salaire. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, c'est que ça ne m'a absolument pas augmenté mon bonheur. En fait, si tu veux, mais rien, c'est des excitations très temporaires. C'est « Ah, je vais acheter un drone. Ah, j'ai mon drone, bon, ça m'amuse moins. Ah, je vais acheter une voiture. Ah, je vais acheter un vélo. Ah, je vais acheter ceci, je vais acheter cela, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. » C'est du piège, c'est un gros, gros, gros piège. Aujourd'hui, je partage avec toi combien je gagne. Enfin, pas combien je gagne, mais combien je dépense. Combien je gagne, on s'en fout. Je gagne, alors je vais te dire, je n'en sais rien. En toute honnêteté, en toute franchise, franchement, je ne sais pas trop. On va dire en moyenne, je dois être aux alentours de 10 000 balles par mois, ce qui n'est pas fou pour un investisseur. C'est bien, mais ce n'est pas dingue. Mais si tu veux, ce n'est pas de l'argent qui arrive sur mon compte directement parce que moi, je ne vis pas avec cela. Donc, mon patrimoine grossit de 10 000 euros par mois, ok, cool. Mais moi, je ne me verse que 1 850 euros. Et je découvre au fil du temps que c'est beaucoup trop. Je me donne beaucoup, beaucoup trop. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vais divulguer avec toi, enfin, pas divulguer comme si c'était un secret, mais je vais partager avec toi combien je dépense, avec combien je vis. Et en fait, je m'aperçois que je me verse beaucoup trop. Je vais donc très prochainement descendre mon salaire. Ça ne sert à rien puisque je crée de l'épargne sur ma personne alors que l'idée, ce n'était pas ça. L'épargne reste plutôt dans la société pour faire grossir le business. Donc ici, comme tu peux le voir, je suis chez moi. C'est un bas de villa qui est à 100 m de la plage ailleurs. Il y a le spot de l'Almanar qui est juste en face de chez moi. C'est un gros spot de kitesurf et de windsurf. C'est vraiment le top, c'est le top en fait. L'emplacement ne peut pas être mieux. Et je vis dans un petit F2. Donc, il y a une chambre salon et une cuisine, salle de bain et c'est tout. Le tout fait 45 mètres carrés. J'ai un super prix. J'avoue que j'ai un super, super prix puisque je suis à 470 euros de loyer, incluant toutes les factures, internet, électricité, eau. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé un bon deal. Maintenant, rien ne t'empêche de toi trouver un bon deal. Rien ne t'empêche. Donc, ça, c'est ma plus grosse charge, 470 euros par mois. J'ai une voiture qui est cool, comme j'en parle souvent, mais qui a son âge. Maintenant, elle vaut plus grand-chose. Je pense qu'elle doit valoir 5, 6 000 euros max parce qu'elle a beaucoup de kilomètres. Je l'utilise beaucoup. Elle ne me coûte rien à part mon assurance et un plein par mois. Donc, en gros, je suis à 100 euros. On va arrondir à 100 euros. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Ma nourriture. Ma nourriture, je suis à 200 euros par mois. Et puis, j'ai mon téléphone. Et encore, ce n'est même pas vraiment le mien. C'est celui de la société. Donc, je vais m'arrêter là. En gros, ça, c'est mes vraies dépenses pour vivre. Alors, j'arrondis mon loyer à 500, ma voiture à 100, ma nourriture à 200. On est donc à 800 euros. Et puis, de là, franchement, je vais dire 200 euros encore de bêtises du genre une crêpe au bord de plage ou une glace ou je ne sais pas trop quoi exactement. Mais bon, voilà. C'est juste pour faire un chiffre rond. Donc, ça veut dire que je vis clairement avec 1 000 euros par mois. Et je pense qu'en fait, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est quand quelqu'un gagne 2 000, 3 000 euros et qu'à la fin du mois, il ne lui reste rien, c'est qu'il vit clairement largement trop au-dessus de ses moyens. Et en fait, c'est des pièges. La belle voiture, le beau téléphone. Non, arrêtez d'acheter, arrêtez de consommer. Tu as déjà tout ce que tu veux. Ici, je ne te fais pas le tour de l'appartement, mais il n'est pas beau en fait. Il est moche même. Mais je m'en fous. Une fois que tu dors, sors, va dehors, fais des choses. Et pareil pour la voiture. Franchement, même la voiture, elle vaut 6 000. Mais en fait, je te jure qu'il y a des fois, je me dis, pourquoi j'ai ça ? En plus, je mets tout le temps mon matos de kite et de windsurf. Il y a du sable de partout. La voiture, elle ressemble à une plage. En réalité, je devrais la revendre et m'acheter un truc à 2 000 balles. Et puis voilà, tu vois. J'ai des vieilles fringues, j'ai des chaussures. Mais je vais te montrer. Alors tiens, ce n'était pas prévu. Elles sont là. Mais je te montre ma paire de chaussures. Alors, ce sont des OASICS hyper cool que j'ai depuis très longtemps. Depuis une dizaine d'années, je pense. Je vais essayer de te zoomer. Il y a des trous de partout. Il y a des... Alors voilà, tu vois, regarde. Il y a des trous ici. Elle est crade. Elle est crade. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et je te jure que je la mets encore. Je les mets encore, c'est godasse quoi. Bon, le reste du temps, je suis en tongs. Mais si je dois, je ne sais pas, aller faire... Je ne sais pas, avoir des chaussures, je mets ça. J'en ai d'autres. Je ne sais pas que ça. Mais pour te dire que j'ai aussi celle-là et elles me servent encore totalement. Et donc, voilà, elles étaient à mes pieds. Je te les ai montrés. Mais il y a plein de trucs comme ça chez moi. Tu vois, non consommer, ne pas consommer ou pas trop. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Moi, je vois, j'ai une pote là. Je ne crois pas qu'elle regarde ses vidéos. Donc, ce n'est pas grave si je la dénonce. Mais elle touche 1500 balles et elle a un loyer de 800 euros. Et pourquoi ? Je lui ai dit, mais pourquoi tu payes 800 euros ? Elle dit, ah, j'avais envie d'avoir une chambre d'amis. Mais putain, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien quoi. Paye tes amis à Airbnb quand ils sont là, mais c'est débile. C'est vivre au-dessus de ses moyens. Et du coup, en fait, tu travailles pour payer ton loyer. Et ce n'est pas ça la vie. Donc, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est essayer de réduire tes dépenses sur tes besoins et non pas tes envies, tes besoins. Après là, tu vas grossir ton capital de dingue. Tu vas investir. Ça va grandir, grandir, grandir. Et évidemment, qu'un jour, tu pourras mettre 500 000 euros pour t'acheter une villa. Oui, tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, à l'instant, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin. Et puis, quand je dis que tu pourras le faire, fais-le quand tu as 70 ans. Tu vois, que tu es vraiment fatigué de bouger. Vis simplement. Arrête de consommer. On est sur une planète qui est de toute façon en train de mourir. Donc, acheter tout le temps des trucs, ça ne sert à rien. Et économiquement parlant, en tant qu'investisseur, c'est une grosse erreur. N'oublie pas les intérêts composés. Si tu mets 1 000 euros sur un compte aujourd'hui, on avait fait le calcul l'autre fois, je ne me rappelle plus trop combien ça donne, mais je crois que dans 30 ans, ça te fait 10 000 balles. Putain, 10 000 balles quoi ! Donc, ne consomme pas, n'achète pas. Voilà, c'était un petit une petite note pour te rappeler de non, on ne consomme pas quand on est investisseur. On n'est pas, je ne te dis pas d'être frugaliste à même plus à larguer ta copine pour ne pas lui payer un resto. Mais bon, voilà, tranquille. Allez, cette vidéo, si elle t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu peux mettre un commentaire pour aider cette chaîne à décoller. On va essayer d'atteindre les 1 500 abonnés, ce serait hyper cool. Et puis, je te laisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501